Plus de 1000 étudiants étaient attendus aujourd'hui au gymnase Valère Lamy de Bemao pour la journée inter-établissement. Une journée de sensibilisation autour des questions de santé en présence de l'ARS et de la mutualité française. Au programme, des tournois sportifs entre établissements, des ateliers sportifs, des stands de dépistage et d'information, une présentation de l'application smartphone e-santé jeunes et un défi culinaire. Des actions de sensibilisation indispensables alors que les enquêtes montrent que de plus en plus de jeunes mettent de côté leur santé. Nous voulons sensibiliser les étudiants en particulier sur ces problématiques parce qu'il a été constaté quelques négligences dans la gestion de leur santé. Parce qu'une fois qu'ils arrivent à l'université, qu'ils ont leur autonomie sociale, qu'il n'y a plus les parents autour pour les amener à suivre les vaccins, pour les amener à s'alimenter régulièrement et de manière équilibrée, il y a une sorte de laisser-aller qui s'installe. Et au bout du bout, on se retrouve avec des actifs, une fois qu'ils ont fini leurs études, qui sont en plus ou moins bonne santé. La toute première unité de valorisation énergétique du biogaz de Guadeloupe a été inaugurée ce matin à Lagabar. Le principe ? Utiliser le gaz issu de la décomposition des déchets organiques afin de générer de l'électricité. L'électricité ainsi créée sera ensuite envoyée sur le réseau local. Cette unité devrait générer 18 000 MWh par an, soit la consommation de 4 196 habitants, l'équivalent de la population d'Edehais. Le projet aura coûté 3,8 millions d'euros, financé par la SAS Séché Écoservice, la SAS Gadarcan et FISTP et le FEDER. Avant, on brûlait le biogaz avec des bouleurs, etc. Et il y avait un gaspillage énorme. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce biogaz pour faire quelque chose de bien. Et on a visé l'électricité. Donc il y a un contrat avec EDF. Ça nous fait quand même un petit peu de sous. C'est toujours des recettes. Et ensuite, il est clair que, je pense, je pense que les autres communautés d'eau vont se lancer dans ce combat-là parce que c'est intéressant. On peut produire de l'électricité, produire de l'énergie à utiliser autrement. Et donc, il s'agit là d'une première engroi d'eau, le souligné. Et c'est une porte ouverte à d'autres tentatives de ce genre. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'environnement, mais il faut faire aussi. Il faut montrer qu'on est là et qu'on s'engage sous cette voie-là avec ceux qui veulent nous pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada